bon dimanche chez vous nous vous bénissons au nom du seigneur jésus christ notre dieu et notre sauveur voilà nous allons lire les écritures vous savez c'est en elle que nous avons la vie éternelle comme les seigneurs jésus christ lui-même témoignait cela j'avais dit que non sont nées les écritures il disait ça à ceux qui doutaient de lui il leur disait aux pharisiens aux scribes aux saducéens à eux tous comme nous avons des pharisiens aujourd'hui dans des églises dans le monde vous comprenez qui font la politique ecclésiastique et nous avons des scribes et des saducéens tous ces gens là nous venons ici ensemble pour plaider en disant l'un à l'autre sonder les écritures parce que c'est en elle que nous prétendons avoir la vie éternelle qu'ils disent les écritures alors nous lisons dans le psaume 45 est préparé déjà romain chapitre 7 c'est ici que nous allons débiter pour gagner vraiment le temps nous disons simplement souvent que non nous devons gagner le temps mais sachez-le que non nous devons consacrer notre temps pour le seigneur parce que les temps que nous prenons pour le seigneur eux peu par rapport au temps que nous nous donnons aux autres choses de la chair les choses de la chair nous prend beaucoup du temps par rapport au temps que nous nous donnons à notre seigneur consacrons les temps inner 30 minutes inner 20 2 heures pour le seigneur c'est vraiment bien pour nos âmes et ça va donner l'autorité le pouvoir à notre esprit et nous positionner dans la foi dans la parole promise de l'air les hommes sont 45 et préparer romain chapitre 7 nous lisons les saintes écritures en lisant 45 des paroles pleines de charme et brillons brillons oh je m'excuse pas beau c'est bouillon des paroles pleines de charme bouillon dans mon coeur j'ai dit mon oeuvre est pour le roi qui est ce roi lisons qui est ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain tu es le plus beau de fils de l'homme la grâce est répandue sur tes lèvres c'est pourquoi dieu tarouane pour toujours alléluia c'est pour quoi dieu ta béni pour toujours vaya guerrier saint ton épée d'apparire et ta gloire oui ta gloire soit vainqueur monte sur ton char alléluia défend la vérité la douceur et la justice et que ta droite se signalent par des merveilles des merveilles exploits amen des flèches sont des guides des peuples tomberont sous toi elles perceront le quart des thèses des ennemis du roi alléluia ton trône oh dieu est à toujours le sceptre de ton règne est un et et à toujours j'allais m'excusez des points le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité tu aimes la justice et tu es la méchanceté c'est pourquoi oh dieu ton dieu dans loin alléluia d'une huile de joie par privilège sur tes collègues la mirée la loe et et la casse parfument tous tes vêtements dans le palais d'ivoire les instruments accordent se réjouissent des filles du roi sont parmi tes bien-aimés la reine est à ta droite paré d'or d'offir écoute ma fille vois et prête l'oreille oublie ton peuple et la maison de ton père les rois portent ses désirs sur ta beauté puisqu'il est ton seigneur en lui des hommages et avec de présent la fille des tirs la fille des nations amen le plus riche du peuple chercheront ta faveur toute splendistante et la fille du roi dans l'intérieur du palais elle porte un vêtement tissé d'or alléluia et le présenter au roi veux tu des abris veux tu des 16 abris brodés et suivi des jeunes filles ses compagnes qui sont amenés auprès de toi on le conduisit au milieu de réjouissance et de l'allégresse elle entre dans le palais du roi elle entre dans le palais du roi tes enfants prendront la place de tes pères qui les établira prince de tous les pays qui te rappellera alléluia je rappellerai ton nom je m'excuse je rappellerai ton nom dans tous les âges ainsi le peuple te loueront éternellement et à jamais alléluia la parole de dieu c'est pourquoi l'apôtre le prophète nous a dit nous devons lire le psaume rendre gloire à dieu avec le psaume intercédé ou quoi suppliez implorer les seigneurs avec le psaume vous comprenez on lit comme un chapitre 7 ce n'est pas simplement à faire la lecture de la prière ou de suppliez mais quand on a l'ipsum 45 comprenez les paroles bouillonnantes qui sortent de ce psaume glorieux qui parle du seigneur jésus christ à son épouse l'église pure sans tâche ni rien de semblable ni rien d'essuillir vous comprenez donc voilà le semblable ça veut dire d'essuillir et d'impurité toutes ces choses nous lisons romain chapitre 7 nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 6 nous lisons amen ignorez vous frère car je parle à des gens qui connaissent la loi que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il qu'il vit ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si le mari mère est le dégagé de la loi qui l'a liée à son mari allélui c'est donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme elle sera appelée adultère et même mais si les maris mères et si les maris mères elle est affranchie de la loi le monde qui est là affranchie ça veut dire elle est libérée de la loi amen de sorte qu'elle n'est point adulteur en devenant la femme d'un autre quatre de même mes frères vous aussi vous avez été par le corps du christ par le corps du christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apporte pour que vous apparteniez à un autre qui est il à celui qui est ressuscité des morts amen les voilà c'est pourquoi nous sommes venus commémorer sa résurrection ce matin afin que nous portions des fruits pour dieu 5 car lorsque nous étions dans la chair les passions des péchés provoqués par la loi agissait des novembre dans nos membres des sortes que nous portions des fruits pas pour la mort maintenant nous avons été dégagés de la loi est un mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servons sous les régimes nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli que les seigneurs l'auteur de cette parole créatrice la parole vivante de dieu qu'ils puissent ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole parfaite nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble ces dimanches pour parler de la vie comme nous avons toujours l'habitude de les dire vous savez c'est pourquoi nous avons lis ces deux chapitres nous avons lit le chapitre 45 du livre et le psaume et nous avons lui aussi le romain chapitre 7 verser 1 jusqu'au versé 6 vous souvenez les dimanches passent dimanche passé comme sur l'entrée de parler sur comment atteindre l'invisibilité qu'on va posséder l'invisibilité comment arriver à quoi à l'invisibilité si vous en avez ou si vous n'en avez pas parce que nous avons vu que les imitataires vous comprenez ils ne font qu'imiter dieu alors qu'elle sait qu'ils se disent qu'ils sont des enfants de dieu ou soit des fils ou des filles de dieu mais ils n'arrivent pas pourquoi parce qu'ils n'ont pas la foi qu'est ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas ils n'ont pas la foi c'est à cause de la peur vous comprenez parce que la paix affaiblit c'est la foi et la paix a eu place comment la paix a eu place à cause des choses des enseignements vous comprenez je voulais dire qu'il y a des choses illusoires vous comprenez donc ça veut dire à cause des enchantant des ans et des enseignements que nous nous voyons aujourd'hui qui fait montrer toujours aux gens il est trop dur qui fait montrer toujours aux gens l'air péché et enfin de les condamner pour qu'ils puissent venir chercher la solution à celui qui lui condamne vous comprenez au lieu de regarder la croix là où vous étiez sauvé et en cela on vous dit que non vous étiez ce qui se passe dans votre vie c'est à cause de ça 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 et cela va demeurer là bas à cause de quoi parce que vous n'avez rien qui pouvait faire en sorte que vous puissiez construire quelque chose qui vous dégagera de cet endroit où vous êtes captifs et c'est la chose dont nous nous sommes venus parler ici parce que nous ne venons pas ici pour condamner les gens mais pour leur montrer les moyens par laquelle qu'ils devaient être affranchis vous comprenez donc c'est ça que le seigneur est venu faire ce soir au travers de son saint prophète nous avons vu le même Elohim qui était au devant d'abraham est venu au devant de nous et quand il était venu charnellement physiquement comme ça il a porté un corps de chair dans la dispensation de père nous avons vu le dieu tout puissant Elohim veut dire celui qui existait par lui-même celui qui se suffit à tout quand il a visité abraham nous avons vu que la vie d'abraham a changé d'abraham et il a béni tout le monde par abraham la terre était béni par abraham le père de la foi c'est pourquoi cette fois dont les gens pensent y avoir c'est devenu une foi illusoire à cause des enseignements non fondés et nous avons vu que ces enseignements non fondés qui ne peut pas produire la foi ne fait que produire des croyants parce qu'un croyant c'est un pratiquant un pratiquant il est comme quelqu'un qui est optimisé quelqu'un qui est optimisé là l'optimisation a un champ vous comprenez que le sujet l'individu suivent vous comprenez par ce canal cet individu il peut par lui-même s'est décidé de s'abandonner de cela ou de s'en acquitter mais beaucoup de gens n'y arrive pas à cause de quoi à cause de la paire que nous nous parlons vous comprenez car la paire c'est l'ennemi d'un individu la paire c'est l'ennemi d'un fille d'une fille ou d'un fils de dieu vous comprenez et si c'est ce qui va vous garder dans cet état d'infantile et rester là bas dépendant d'un maître ou soit d'un père spirituel comme vous les appelez vous comprenez mais si vous c'est le long de ces enseignements là oui donc cela veut dire on vous parle et toujours de chercher la délivrance de chercher ceci vous étiez comme ça on a dit ceci dans ta vie on a on a ce que tu vois là alors que le seigneur nous a donné ce qui est à notre disposition c'est à nous maintenant de croire alors que comment croire si vous n'avez pas la foi parce que la foi que vous avez c'est pour posséder des choses temporelles et c'est ce qui fait en sorte que vous serez toujours limité mais si vous êtes affranchis de la manière des dons dont nos pères autrefois ils étaient affranchis c'était à cause de quoi parce qu'ils avaient reconnu les pitres et lits de leur état parce que dieu dans chaque état il révèle sa parole à son serviteur les prophètes et nous avons vu que les temps de moïse les messages que les moïse devait apporter aux enfants d'israël c'était l'exode vous comprenez et tout ce que moïse les a presquies c'est que même quand moïse était enlevé aux milliers des jours je suis qui a continué avec ce que moïse leur avait dit il avait du succès dans son ministère et c'est lui qui a pris possession du pays de la promesse avec son calèbre et ils ont fait les partages vous comprenez donc c'est la dispensation des vainqueurs les dispensations du saint et nous avons vu que les messages du temps de moïse du temps de jean baptiste ce n'est pas les mêmes messages du temps de jésus jean baptiste devait quitter parce que son air a pris fin c'est lui qui devait entrer en scène c'est le seigneur jésus christ et nous avons vu que ce qui fait en sorte que aujourd'hui alors que le seigneur avait dit la fois vient de ce qu'on entend entend et ce qu'on entend vient de la parole de dieu vous comprenez la porte de votre âme la porte de votre esprit c'est l'audition c'est l'air cocleur que le seigneur nous a donné et si vous vous positionnez c'est quelque chose qui vous gardez captif vous n'y arriverez jamais pourquoi parce que c'est que vous attend de suis vous comprenez votre matrice au niveau de votre âme et ça vous amène à raisonner vous comprenez parce que cela vient aussi des raisonnements voilà et dans vos niveaux de votre esprit c'est qui va être là comme socle c'est le doute ouais et vous n'aurez pas la fois et la fois que vous aurez pour avoir des choses temporelles serait toujours balloté par des raisonnements des imaginations des affections des émotions qui se trouve au niveau de votre âme comme nous avons expliqué ici vous comprenez mais quand la parole pénètre quelqu'un qui passe au niveau de son âme là où il ya les cinq sens dans ce corps là qui est l'intérieur de ce corps ici qui est votre vrai vous alors que si il est un vrai enseignement pénètre là bas et cet enseignement arrivera jusqu'au niveau de votre âme et votre esprit vous allez voir que non ça va mettre un fondement cet fondement c'est la fois c'est ce que dit malachie 4 vous comprenez son rôle c'est de ramener la fois des pères vers les enfants et c'est même faux à la série de la révélation du jour amènera doit être ramené vers les pères donc ça va retourner vers les pères c'est même fois c'était ce même message qui est venu de la pentecôte qui est révélée d'aujourd'hui vous comprenez et nous allons voir que non ça va retourner encore veut eux comme nous vous ont cité les écrits tirs c'est dimanche est là qu'on était dans les jardins en prêchant sur les quels le 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 pourquoi nous nous adorons les dimanches et non le sabbat de jive vous comprenez donc voilà c'est la raison pour laquelle nous nous venons ici pour que les gens sages que nous nous vivons un temps dans lequel que vous devez vous positionner chercher un bon positionnement alors qu'on ne peut pas avoir un bon positionnement si vous n'entendez pas quelque chose qui est révélé dans votre jour alors que nous voyons que le diable c'est qu'il a commencé tout au commencement ici au début c'est ce qu'il continue toujours à faire et c'est ce qui empêche les gens à voir la foi alors que la fois c'est quelque chose invisible c'est pourquoi nous parlons de l'invisibilité si vous avez la voie révélative et du jour c'est ce qui va faire en sorte que vous serez mieux possessionné sur les enseignements vous comprenez voilà maintenant c'est ce que vous entendez n'est pas la parole est révélée du jour cela ne produira rien de quoi de fondement en vous cela veut dire dans votre esprit qui fera en sorte que vous puissiez être affranchi oui donc cela veut dire jusqu'à arriver à être justifié donc ça veut dire quand je parle d'être justifié nous allons parler de ça mais retourner sur ce qu'on est entré de parler en lisant les écrits comme nous venons de lire ici ouais donc tout ses bases sur l'enseignement alors si nous remarquons si c'est que nous venons de lire sur ce que l'apôtre paul nous a parlé ici dans mon chapitre 7 vous allez voir que non on parle de la femme la bible nous dit que non la femme pourquoi d'abord qu'on a parlé de la femme souvent si vous vous lisez beaucoup de choses dans la bible on voit qu'on dit dans le livre des proverbes qu'une femme vertueuse c'est une femme qu'on loue je ne sais pas si nos soeurs comprennent ce qu'elles sont ou si elles ne comprennent pas nulle part dans les scènes d'écriture on a écrit que non celui qui trouve un homme trouve le bonheur vous comprenez nul part dans ces scènes d'écriture nous avons lu quelque part que Dieu loue ses filles en disant que non une femme vertueuse c'est un don de l'éternel un homme un homme vertueux pardon c'est un don de l'éternel la bible dit toujours une femme vertueuse c'est un don de l'éternel vous comprenez et si nous continuons à lire encore nous vendre celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel est ce que vous nous servez vous tenez compte de ce que vous êtes alors que le diable se sert de vous comme il s'est servi de votre mère de votre maman est ici pourquoi le diable s'est servi de notre maman est ici tout au début au commencement parce que il a vu que la femme c'est représente l'église vous comprenez c'est pourquoi nous lisons dans les écritures qui nous disent que non il faut que le mariage soit pur et saint vous comprenez que le lieu du mariage soit exempté de suyer je pense que c'est comme ça que les écritures les disent soit on va lire ça voilà donc c'est que les écritures disent pourquoi le lieu du mariage doit être exempté de suyer cela nous amène ici dans romain chapitre et 7 vous allez voir que non le malin quand il est allé vers la femme parce que il savait que non les chants dans ses mansements c'est la femme comme l'église et nous avons vu remarqué aujourd'hui les diables a pris possession des femmes presque nous pouvons dire cela veut dire à 95% dans le monde entier à cause de quoi cela veut dire à cause de la mauvaise interprétation des écritures que les gens ont pris et cela a pris de l'ampleur et à ramer et a fait en sorte que deux filles on peut pas dire les filles donc ça veut dire toutes les femmes presque donc quand je parle de toutes ça veut dire je parle des femmes immorales vous comprennez un descente de femmes ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas leur place qu'ils ne voient même pas qu'est ce que je fais qu'ils ne tiennent pas compte que leur corps est sacré parce que dieu a donné à la femme un dépôt et ce dépôt là que dieu a donné à sa fille devait être gardé vous comprenez pur parce que c'est un dépôt sacré que le seigneur a donné à sa fille voilà parce que par partir de ce dépôt là que le seigneur lui bénira et le seigneur vous comprenez fera d'elle sa couronne comme le proverbe dit voilà qu'une femme vertueuse c'est la couronne de son mari l'éguise et la couronne du seigneur et jésus christ mais quand le malin a vu que non elle devait donc il a été chassé pardon je parle de lui devait comprenez mon et l'introduction était toujours émouvant voilà donc c'est ça parce qu'on essaie de quitter là bas c'est comme l'avion qui essaie de monter il faut son taxi donc il faut que vous comprenez et maintenant quand on arrive là bas en haut et puis c'est ça le développement pour atterrir encore dans la conclusion c'est comme ça et avec la dissertation et toutes ces choses pédagogiques voilà que dieu vous bénisse voilà que le nom de l'éternel notre dieu soit béni comprenez que non le malin a observé il a vu que non si j'aille vers cet homme ici vous comprenez je ne saurais pas parce que c'est une créature originelle vous comprenez donc c'est quand dieu créa l'homme il a créé l'homme à son image à sa ressemblance et la femme était dans l'homme vous comprenez alors que la femme et l'homme est sorti de dieu et la femme est sorti de l'homme et cette femme qui était sortie de l'homme dieu l'a créé pour être un champ des seins monceaux voilà donc pour remplir la terre comme nous le voyons ici c'est par la femme si nous pouvons parler de ça littéralement parce qu'on ne peut pas parler des spirituels sans pour autant prendre des exemples dans la nature vous comprenez donc nous avons vu que les malais à observer pour mieux arriver à mener le monde entier dans des jours des années à venir à désobéir à dieu à les éloigner de leur créateur la seule chose que je devais faire c'est pour aller vers ce champ des semencements quand je serai j'arriverai à souiller ce champ des semencements c'est à ce moment là que non je prendrai la préminence et la domination sur ce monde ici vous comprenez sur les habitants du monde parce qu'ils savaient que si j'aille vers l'homme ça n'ira pas vous comprenez il doit me résister voilà il restera sur les écritures mais si j'aille vers cette femme là et comme et l'homme en fait c'est ce que je voulais dire donc si j'aille vers cet homme cet homme n'est pas les champs des semencements il n'a pas un dépôt sacré que dieu lui a donné remarqué le saint prophète de dieu nous dit que non dieu a donné à la femme les trois vertus sacrées dieu a donné à la femme la virginité sacrée dieu a donné à la femme la maternité sacrée dieu a donné à la femme la féminité sacrée sa féminité lui sert à elle vous comprenez de quoi des manières de s'habiller de se comporter devant les hommes devant la société partout où elle pouvait l'être concentre qu'il ya une femme qui est passé si à une femme qui est ici à une femme qui parle vous comprenez à sa voix dans sa corporelle elle ne peut pas faire des physiques en dévenant comme un homme c'est pas à chercher à parler comment se couper des chevets comme un homme a pas cherché à faire des choses qui peut changer sa nature féminine donc elle doit garder sa féminité sacrée voilà comme ça donc ça veut dire le parmi les trois vertus la féminité c'était c'est une vertu que la femme doit garder parce que parmi ces trois vertus ce sont des vertus qui doit l'amener à la présence du seigneur et nous avons vu la maternité sacrée cela veut dire ce dépôt qui devait être sacré pour que qu'elle est parce qu'elle est un champ de s'émencement vous comprenez comme nous venons de dire pour remplir la terre par la femme la mère ouais donc la mère de toute la création c'était quoi et de toutes les créatures ce qu'on peut dire dans ce monde ici donc c'est avec la multiplication devait venir par la femme parce que la sémence vient de l'homme mais le champ qu'on devait mettre ces séments cela vous comprenez devait être la femme donc c'est ça nous avons vu la virginité sacrée là on va parler aussi de ça parce que la virginité nous avons la virginité spirituelle et nous avons aussi la virginité physique là on doit parler de ça mais en parlant de ceci vous allez comprendre cette virginité spirituelle que nous allons nous baser de cela ici et un jour on va parler aussi de l'autre et les malins nous avons vu que non quand il était chassé par michael il s'est précipité tout droit ici sur la terre voilà en se précipitant ici sur la terre il savait quoi faire parce que tous et à dans le fils de dieu qui détenait tout pouvoir toute autorité toute puissance ils dominaient c'est toutes les créatures et voilà donc c'est toute la création si je peux dire voilà dieu lui a mis comme son fils les premières à dents voilà et ces premières à dents dieu lui a donné à lui sa femme qui était en lui dans la création et dans la formation d'un jeune chapitre 2 2 pardon dieu a fait sortie de lui à dans le premier sa femme une partie de lui comme l'église pure sans tâche sans souillir était sortie du seigneur jésus ce jour-là au calvaire vous comprenez donc quand on lui a percé ici et de l'autre de son côte ici et la femme est sortie vous comprenez qui est l'église et nous avons vu que non cette femme dans la formation d'un jeune chapitre 2 parce que dans un elle était cachée dans l'homme voilà et dans la formation quand il forme mais ce corps ici il a fait sortir la femme qui était dans l'homme et c'est quelque chose mystérieux et la femme quand elle était sortie elle vivait paisiblement avec son mari il n'y avait rien de souillir ni de semblable ni d'immoralité vous comprenez mais les malins qui étaient chassés il s'est précipité ici comme nous vous disons toujours en vous rappelant sur apocalipsis chapitre 12 car il m'excusez vous comprenez et quand il s'est précipité ici sur la terre il observé vous comprenez parce qu'il était un esprit alors un esprit ne peut pas agir là où ici vous comprenez alors il ya des créatures sans pour autant apporter un corps voilà et il observait il a vu qu'il y avait un jeune homme encore qu'il existait entre les hommes les humains et les animaux c'était les serpents n'était pas comme ça c'est la malédiction qui leur rendit comme ça vous comprenez donc ça veut dire il était entre les chipans et les humains ça veut dire l'homme et sa femme il s'était né debout il marchait comme vous voyez les chipans et marche les serpents étaient comme ça vous comprenez c'est la malédiction quand dieu lui a frappé c'est que dieu a dit c'est ce qu'il a rendu comme vous le voyez et nous avons vu que non quand il est venu il est allé s'incarner vous comprenez dans les serpents voilà donc cet animal qui était qui avait la beauté vous comprenez splendissante parmi tous les restes des animaux remarquez cette beauté si vous remarquez vous vous observez ces animaux là vous allez voir que non cette beauté ne les a pas toutes quittés voilà et quand il s'est introduit dans les serpents voilà donc il est venu directement vers la femme d'autrui la femme d'adam le premier adam et en venant vers la femme du premier adam dont nous sommes en train de parler ici qu'est ce qu'il a fait notez très bien c'est que nous sommes en train de parler en ce moment parce que c'est ce qui se passe dans partout dans le monde en ce moment ici c'est ce qui nous éloigne du chemin de la vie c'est ce qui nous éloigne de la vérité et nous n'arrivons pas à voir vous comprenez donc cela veut dire la foi révélative dix jours pourquoi parce que les rôles que les malins faits c'est toujours venir avec les légers et tout fait la parole on étouffe on avait que les gens comment quand la parole est mal interprétée vous comprenez dieu dans chaque âge dieu dans chaque temps donne toujours son ainsi dit à son serviteur les prophètes dans ces temps là dieu quand il les amis là bas son prophète son fils adam le premier adam avec sa femme l'église eve dieu leur a donné l'un son ainsi dit vous mangerez de tous les fruits du jardin mais quant aux fruits et des larmes qui est au milieu des jardins vous n'y mangez vous n'y toucherez de père que vous ne mouriez vous comprenez dieu dans sa bonté il a avisé son fils bien-aimé qui était adam mais la femme elle s'est permis d'écouter les malins qui venaient avec une mauvaise interprétation des cultures qui ont donné naissance à tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui vous comprenez c'est pourquoi quand nous venons ici nous venons pour que c'est le temps que les fils de dieu sont manifestés et vous devez vous manifester comment de vous devez vous manifester c'est la question que je voulais me poser comment devais-je se manifester mais manifester vous comprenez posez vous aussi cette question en vous même quand vous êtes là bas quand on est en train de parler de la vie en ce moment et il est venu vers les malins et elle s'est permis à donner son air conclueur au malin et les malins a commencé à le faire à la fin à lui faire résonner à l'incidie les seigneurs qui a été prononcée par l'éternel dieu tout puissant vous comprenez le père voilà et quand elle s'est permis alors que la la suite comme nous pouvons dire que les péchés n'est pas quelque chose si on voit ça à l'oeil ni quelque chose comme qui s'est mauvais ou soit c'est quelque chose qui n'a pas un bon aspect mais les péchés a un bon aspect le péché c'est du plaisir le péché c'est c'est de la joie et ainsi de suite vous comprenez parce que on peut donner plusieurs définitions sur ça vous comprenez si selon le désir charnel ou soit des sentiments charnels et ainsi de suite vous comprenez parce que ses corps ici est à minimer des cinq sens mais marquez chaque sens et si tout ce qui fait partie du sens amène l'homme soit à l'égarement ou soit à être et se va prendre une position mais souvent remarquez le pourcentage de l'égarement dans ces temps et beaucoup par rapport à quoi au salut à cause de quoi à cause ici au commencement c'était qu'un seul mot dieu a dit les réels les mots c'était réellement mais aujourd'hui on a ajouté je ne sais pas plusieurs et on a retranché plusieurs mots dans la bible voilà c'est ce qui cause toute cette désolation que nous nous voyons pour comprenez la déchéance morale et l'immoralité la délinquance parentale et toutes ces choses que nous nous voyons et nous avons vu que quand il est venu là bas la femme qui et qui devait prendre position de rester à la parole vous comprenez de dire que le dieu a dit et cela est ainsi comme un mari qui n'a pas raisonné quand l'ange lui parlait qu'elle tombera enceinte voit par la vertu du saint-esprit et donnera vous comprenez naissance à un fils elle n'a pas pris l'état comme imaginez vous quelqu'un qui vient parce que c'est un ange là ce n'était pas comme vous voyez dans des films et des fictions dans des églises formalistes ou là où le diable a son à sa chaise il est assis dans son trône vous comprenez qu'on voit on vous fait apparaître des anges avec des ailes comme ça non quand dieu avant un ange gabriel quand il était venu voir daniel daniel a dit que j'ai vu l'homme gabriel vous comprenez lisez daniel chapitre 9 il a vu l'homme gabriel quand vous voyez les gens vous montrent avec des ailes ça ils viennent de l'enfer ce sont des anges de chute de mauvais esprit vous comprenez et l'homme gabriel il était allé voir marie marie a vu un homme qui lui parlait vous comprenez donc ça veut dire qu'il a quitté les ciels il a pris un corps de chair venant c'est comme ça que dieu visite ses fils et des filles c'est pourquoi quand les gens ont rejette un prophète majeur de l'âge qui vient avec l'incidu les seigneurs les conséquences c'est ce que nous voyons et c'est ce qui a commencé tout au début ici et à fait de plusieurs femmes immorales de chute de pourvue vous comprenez et des femmes souillées voilà donc on peut voir une femme qui est mariée mais on n'arrive pas à comprendre est-ce que cette femme là cette femme ici elle est mariée ou comment parce qu'on n'arrive pas à comprendre la femme a tout perdu sa féminité de sa de la manière qu'elle s'habille elle s'expose complètement et vous voyez d'autres personnes hommes et femmes qui la félicite qui l'admire vous comprenez et elle est contente et les souris et son mari permet aussi alors que le seigneur a venu quand vous regardez une femme pour la convoiter sachez que vous avez déjà commis l'adultère avec cette femme vous comprenez tous ces exemples que je suis en train de donner dans les charnels vous comprenez vous mes sères bien aimées ne me prenez pas mal voilà je vais vous donner votre place à vous et nous voyons que cette immoralité qui a donné naissance à presque à 90 quelques pourcents des femmes immorales et nous voyons même que l'hérinité non plus dévalé parce que cela a commencé par l'acoutrement qui leur fait perdre leur féminité sacrée que dieu leur a donné alors que dieu a donné cela à eux parce qu'ils savaient qu'elle ce sont des champs des semences vous comprenez donc ça veut dire par elle qu'il y aura la multiplication vous comprenez donc ça veut dire les gens vont venir par ces champs comme la terre quand on jette des semences de vie voilà vous allez voir que ces grains de blé vont quoi vont se reproduire encore pour donner encore vous voyez donc cela veut dire c'est par quoi les douleurs de l'enfantement et une femme tombe enceinte et puis les douleurs de l'enfantement les amènent à donner naissance au fils des filles voilà donc et nous avons vu que quand les malins viennent ici la femme s'est permis comme les églises se permet aujourd'hui parce que tout ce que vous voyez sur des femmes des filles vous comprenez des dames aujourd'hui ça typifie l'état spirituel des églises vous comprenez à cause de quoi à cause de ce qui a commencé tout au début ici et empêche les gens vous comprenez atteindre l'invisibilité c'est cette fois dont nous nous venons parler ici que beaucoup n'en ont pas et c'est ce qui fait en sorte qu'ils sont encore captifs et captives voilà donc c'est pratiquement impossible et que vous pouvez être délivré pourquoi parce que la vraie délivrance c'est quoi c'est l'homme ne vivra pas simplement de pain mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de dieu et quand cette parole est mal interprétée l'esprit ça triste quitte vous comprenez donc voilà parce que au départ vous êtes un pécheur ça donc ça veut dire il ya quelque chose qui est vous devez toujours faire qui peut vous acquisez mais quand vous rencontrez ce qui est promis pour votre état de vous avez reconnu les moelle quand vous avez reconnu ce qui est promu pour votre état et vous y restez vous persister vous allez voir que non ça va vous faire monter jusqu'à arriver ici voilà la raison pour laquelle que nous nous insistons toujours à parler sur les trois étapes de la grâce la justification la sanctification et le baptême du saint-esprit nous allons y retourner retournons d'abord en terminant ici pour voir la source de tous ces mots que nous voyons dans ce monde ici vous comprenez voilà et nous avons vu que le système que le diable a implanté aujourd'hui partout dans le monde a commencé ici comme il a voulu implanter ce système il devait caler dans les champs des séments seulement qui est la femme alors que cette femme elle était la femme qui est mariée avec un homme vous comprenez pourquoi je dis marié parce que quelques-uns de prédicateurs peut-être vous pouvez me dire que non mais et la bible dit là bas dans chapitre 5 de genèse que dieu les a bénis comment est ce que toi tu dis non parce que quand il était sorti de louis cela veut dire les mariages a commencé par là vous comprenez donc dans génèse chapitre d nous a dit ici si vous lisez verset 26 27 jusqu'à la fin là bas qu'est ce que les écritures nous dit vous comprenez c'est pourquoi l'homme quittera son père s'attachera ça les deux deviendront il ne sait les chers vous comprenez donc cela veut dire les mariages a pris déjà naissance ici quand la femme a été formé a été tiré de l'homme formé vous comprenez et l'homme était très content l'amour a pris naissance vous comprenez l'amour filé entre l'homme et la femme vous comprenez a pris naissance et dès ce moment là et maintenant les malais est venu non pour une femme qui était une femme est libre non c'était une femme mariée la femme du premier et adam et la femme et c'est permis de commettre l'adulté vous voyez elle a commis l'adulté avec qui avec les malais vous comprenez qui les serpents en c'est de sa vie de lycifer le diable un carnet dans un animal qui était entre l'homme et les chipans et je vous expliquez autrefois comment est ce que cela s'est passé si vous n'avez pas compris et comment est ce que cela s'est passé on peut s'appeler ou soit mais m'envoyer un message je vais vous expliquer comment est ce que cela s'est passé comment est ce qu'elle a récit de c'est de quoi de du serpent ancien vous comprenez les malais incarné la semence qui a donné naissance à un fils les matins là l'homme n'était pas là la femme qui était restée celle vous comprenez les malais est venu s'entretenir avec la femme d'autrui ils ils s'entretenaient avec elle par quels moyens c'était avec le saint d'écriture comme vous voyez dans des églises vous comprenez on vient on lit quoi les écritures et beaucoup déjà ils ont cette allusion vous comprenez que non quand j'ai là bas on lui les écritures on dit des amènes on chante avec le nom de jésus jésus est là voilà nous allons vous parler de ça c'est c'est pourquoi nous nous parlons comme ça parce que vous allez voir le début et vous allez voir comprendre vous allez comprendre que non où cela a commencé ce qui donne naissance à tout ce que vous voyez et nous vous disons que c'est formaliste c'est hors de la volonté parfaite de Dieu voilà c'est à cause de ce qui s'est commencé ici par l'adulteur comme l'apôtre Paul nous dit ici dans le chapitre 7 ouais parce que cette femme ici était une femme d'autrui qui appartenait au premier adam qui était qui Eve et qui était qui était Eve cette femme vous allez m'excuser voilà donc on essaie de placer les choses donc nous ne voulons pas que l'on puisse dévier quelque chose ajouter notre pensée il faut vraiment parler de ce qui nous est réveillé aujourd'hui voilà que Dieu vous bénisse que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni alors nous avons vu que dans cette femme là qu'elle s'est permis par son air cocléaire et écouter quelque chose de raisonnement voilà Dieu a-t-il rayé les mains donc ça veut dire les mots réels là ça veut dire c'était amener la femme à raisonner à réfléchir ça veut dire un enseignement qui vient avec la science vous comprenez théologique voilà là où la théologie a commencé c'était les malais qui a commencé avec la théologie décide de de commencer à étudier Dieu a étudier la parole et d'étudier d'étudier c'est que les seigneurs jésus-christ a dit au commencement ici non je vous dis non vous ne mourrez pas voilà non non je vous dis vous ne vous connaîtrez vous connaîtrez le bien et le mal voilà le bien et le mal comment donc voilà donc les questions qui se posaient et quelque chose qui se faisait avec des sourires vous comprenez et en touchant l'épaule en passant la main vers des pamplemousses vous comprenez ainsi de suite en montrant non c'est fruit là qu'on vous interdit mais ce sont des pamplemousses c'est ta pomme vous comprenez c'est ce qui est au milieu de l'arbre c'est ça oui cet arbre c'est toi d'abord tu es belle remarquez comme tu es une ravissante femme les plaisirs qui sont cachés à toi c'est ça les mâles vous comprenez dans la douleur bien c'est dur bien sûr mais c'est mal c'est pas vraiment mal mais ce sont des plaisirs vous comprenez les raisonnements qu'il a et maintenant là et non non attendez je vais te faire montre et c'est à ce moment là la bible a ne peut pas tout exprimer parce que vous comprenez c'est pour que le c'est qu'ils sont ceux qui ont été appelés et lits justifiés glorifiés voilà les mots que j'ai cherché c'était la justifier voilà justifier et glorifier sanctifier qu'ils comprendront et croirent mais pour se poseront pas des questions vous comprenez quand on les dit c'est que les écritures disent voilà et nous avons vu que la femme quand elle a écouté tout ce raisonnement comme on raisonne aujourd'hui à la parole de dieu partout dans le monde c'est qui a créé l'immoralité que nous voyons dans le monde entier aujourd'hui a rendu la femme de perdre sa féminité et des marchés nu dans la rue vous comprenez avec toutes ces choses que nous nous voyons la cause c'était quand les écritures sont mal interprétés ça a commencé ici et les raisonnements ont amené la femme à se sentir quelque chose sur ses sens alors que les malais a commencé au niveau de l'âme et cela a fait en sorte que non a écarté la foi dans son esprit elle a commencé à douter et les doutes ont amené quoi ses raisonnements à réfléchir à se poser des questions et tout ça a commencé à motiver ses ses parties émotionnelles vous comprenez cela fait réveiller des sentiments de plaisir et qui qu'elle ne sentait pas vous comprenez parce que son temps n'était pas encore arrivé parce qu'elle devait rester pur et sainte pourquoi parce que dieu l'a formé pour être un champ de semencement pour donner naissance aux enfants paroles vous comprenez donc et maintenant les avant midi comme elle s'est permis écouter les malins elle est tombée vous comprenez elle a commis la diteur elle est tombée avec les malins et cela a donné naissance à un fils vous comprenez qui était qui caillent voilà un fils qui est né d'une voie d'adulteur vous voyez donc cela veut dire avec les caractéristiques qui ne pouvait venir quoi de cette mauvaise voie qui n'était pas permis selon les scènes d'écriture quoi vous ne mangerez pas et le matin il était là avec les malins et les après midi son mari quand il était venu elle a commencé à faire résonner aussi son mari vous comprenez et les maris c'est permis aussi de tomber avec une femme qui était déjà suyé et cela a donné naissance à tout ce que nous voyons aujourd'hui est ce que vous comprenez cela a donné naissance à tout ce que nous voyons aujourd'hui donc cela veut dire le premier mariage qui était un mariage qui était et qui était déjà suyé quelque chose qui était perverti pourquoi parce que les mensonges s'est introduit et quand les mensonges s'introduisent ça pervertit la vérité et c'est ça même le péché avant que nous puissions avoir les attributions du péché dans la source de tout cela quand on pervertit la parole qui est la vérité et les mensonges ont pris place et quand les mensonges ont pris place c'est ce qui a donné naissance à toutes les conséquences immorales et toutes les choses que nous voyons ici la mort a pris place dans les vies des humains vous comprenez voilà la cause cela n'était pas venu du créateur c'était venu quand l'homme a écouté sa femme qui était déjà suyé vous comprenez et cela l'a emporté dans un mariage qui était contraire à la volonté parfaite de Dieu et cette femme qui a commis l'adultére si l'homme à dents était censé de la répéter comme un tout un fils de Dieu l'apôtre Paul nous a dit c'est à toi si elle confesse sincèrement de la pardonner ou soit de la répéter mais nous allons revenir ici au second à dents qui devait être votre vrai à dents vous comprenez votre vrai époux là le véritable époux de la femme qui est l'église dont nous sommes et quand la femme a donné naissance elle a été tombée enceinte elle a eu deux jumeaux ce deux jumeaux l'un était caïen et l'autre était abel vous comprenez parce que le matin le même jour il était elle était avec le malin tombé enceinte vous comprenez ça vous dit de ce côté et de l'autre côté les après-midi avec son mari cela donnait naissance à deux enfants qui avaient deux caractéristiques très différents trop distinctes vous comprenez séparés comme l'est à l'ouest comme nord au sud qui ne pouvait pas être ensemble quand c'est mais ensemble c'est tout fini mais nous avons vu qu'un nom cette naissance du premier fils qui était caïen ses fils ici vous vous remarquez fit un religieux comme son père qui prenait toujours les écritures montrait toujours qu'il veut adorer qui veut donner un offrande à dieu qui devait construire un hôtel et une église un amphithéâtre vous comprenez aller au stade réunir les gens et évoquer le nom de l'éternel et consacrer ceci à dieu le pays les chefs et poser des mains toutes ces choses que vous voyez ici ils aimaient parler en langue faire des miracles vous comprenez et s'habiller bien donner des offrandes toutes ces choses que vous voyez prophétiser aux gens caïen les faisaient ici mais il n'avait pas la parole qu'est ce qui faisait que non il n'avait pas la parole parce que il n'avait pas en lui cette substance invisible qui est la fois pourquoi parce qu'il ne cherchait pas la profondeur de la fois cause de quoi parce que c'est une semence qui était venue du mal le doute qui c'est Lucifer qui s'est introduit dans les serpents c'est pourquoi Jésus parlait ici dans Jean 8 aux pharisiens et aux sadduceurs quand il doutait de lui il dit que non vous n'êtes pas le fils d'Abraham Abraham a vu mon jour ses tressailles de joie vous êtes le fils de qui ? de votre père le diable, le père du mensonge, je lisais ça et là-bas il disait ça aux gens qu'ils étaient dans l'église les pharisiens étaient des serviteurs de Dieu qu'ils servaient Dieu dans les temples mais le seigneur disait que vous n'êtes pas le fils d'Abraham vous n'êtes pas, nous avons Père nous n'avons qu'un seul Père Dieu si vous étiez de Dieu vous allez me reconnaître parce que ce que je vous dis ça ne vient pas de moi ça vient du Père alors ils n'ont pas écouté jusqu'à tel point qu'ils l'ont crucifié voilà les caïnites qui ont pris possession des chiens et ils prêchent avec quoi ? avec la lettre dont l'apôtre Paul a dit dans les derniers versets si je peux lire ça vous allez m'excuser en sorte que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli est-ce que vous comprenez ? ça a vieilli comment ? parce que a été mal interprété vous voyez ? donc cela veut dire on devait maintenant recevoir quelque chose qui vient de l'esprit l'esprit c'est la révélation du jour est-ce que vous comprenez ? et tous ils sont s'accaparés des églises, des chers et qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont étouffé la révélation de l'heure le premier qui a commencé ici avec l'œuvre de Dieu cherchant à offrir à Dieu quelque chose à construire pour Dieu une église, un temple, un tabernacle, un amphithéâtre vous comprenez ? c'est ça l'autel de Caïen c'était les Caïnites, les premiers fils mais il n'avait pas quelque chose de substance que Dieu a voulu trouver dans l'homme Caïen n'avait pas sa cause de quoi ? parce qu'il ne cherchait pas se positionner en Christ, en Dieu à ce qui s'était passé alors que l'autre qui était sorti d'Adam il avait la nature différente de son frère vous comprenez ? qui Abel ? il a pris tout son temps à consulter les écritures à chercher la révélation du jour vous comprenez ? qu'est-ce qui nous est arrivé ? comment est-ce que nous avons été créés par l'éternel Dieu vivant ? Elohim vous comprenez ? le Dieu de toute éternité on devait rester là sans pour autant voir la mort comment est-ce que la mort a pris place ? la maladie et toutes ces choses ils ne raisonnaient pas mais ils sont nés les écritures ils n'examinaient pas ils n'étudient pas Dieu mais ils sont nés les écritures pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et c'est par la révélation qu'il a compris alors qu'il n'était pas là que non l'adultère a pris place et le chant de Semansama était suyé compagne ? le lit du mariage doit être exempté de suyir alors que le lit ici n'était pas exempté de suyir même le premier Adam était chuté alors Abel cherchait à ce qu'il puisse entrer en contact avec le peur qui est venu vous comprenez dans sa première venu dans la chair humaine pour donner sa vie enfin de racheter cette église déchue et dépourvue dépourvue et nous avons vu que non Abel en entrant en sondant les écritures l'esprit lui a révélé ce qui s'était passé il a compris que non il faut que je puisse se repentir je ne peux pas me précipiter aller offrir à Dieu aller construire l'hôtel aller construire les tabernacles aller construire un amphithéâtre aller construire une grande église pour Dieu non je devais d'abord satisfaire à ses exigences avant d'aller pour que cette œuvre que je devais faire ce n'est pas mon œuvre à moi ce n'est pas de le faire de montrer aux hommes de faire de plein vous comprenez cela à commencer à prophétiser aux gens tous les gens aiment qu'on puisse leur parler de quelque chose qu'ils ne savent pas qu'ils s'étaient pas c'est remarqué leur prophétie tout leur prophétie par le quai du passé c'est difficile qu'ils puissent parler difficile comme frère Banna me parler de ce qui va arriver vous comprenez pourquoi parce que sa bouche était la bouche de Dieu comment est-ce que c'était la bouche de Dieu parce que il ne faisait pas quelque chose par lui-même il attendait que le Seigneur qui lui a envoyé lui dit qu'est-ce qu'il va dire aux gens qu'est-ce qu'il va faire comment est-ce qu'il peut guérir avant qu'il puisse guérir c'est le Seigneur qui lui montrait que non ça va se passer comme ça vous allez voir dans cet endroit il y aura une chaise dans telle position une femme va s'asseoir là-bas et les gens vont passer ça sera telle telle heure s'il vient là-bas pour faire la prière il fait ça avant l'air ça ne va pas réussir et il est retourné pour aller prier se répandir encore et quand il revient il respecte le temps même la personne mourait il attendait et quand il se lève dans le moment exact il ne fait pas la personne se lève mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui ce que nous voyons aujourd'hui ça vient d'où nous allons parler de ça nous vous ont montré la figure c'est la dimension vous comprenez c'est pourquoi nous vous on dit prier pour nous voilà pour que nous ne parons pas ici pour avoir du succès mais pour que les uns les autres nous puissons y arriver atteindre la perfection vous comprenez c'est ça l'invisibilité voilà parce que nous nous avançons pour atteindre ce titre voilà quoi ce titre l'union invisible de le pour avec son épouse parce que c'est lui le second Adam que nous devons entrer en mariage avec lui et former un seul corps voilà le vrai mariage là où on forme un seul corps par quoi par la parole c'est ce que Abel avait fait ici il a sondé les écritures et en prenant tout ce temps-là cela lui a été révélé et il ne s'est pas précipité pour aller construire un amphithéâtre un tabernacle ou quoi que ce soit pour Dieu mais il est allé se répandir il a fait ses confessions voilà la nature qui est dans chaque fils et fille de Dieu vous comprenez il ne regarde pas ce que font le monde mais il peut être là aussi avec ce genre de monde mais lui il prend un temps pour examiner les choses examiner sa vie à chaque soir vous comprenez quand il revient à chaque temps quand il prend un moment de méditation pour mettre sa vie correcte avec Christ pour rester toujours fidèle avec son maître quel que soit tout ce qui s'est passé parce que la vie d'hier d'un enfant d'un fils pardon pas un enfant d'un fils de Dieu si vous venez pour le condamner aujourd'hui alors que lui il a déjà quoi satisfait les exigences de Dieu là vous vous condamnez vous même vous comprenez là la promesse donnée par Elohim à Abraham notre père va vous frapper quoi celui qui te bénira sera béni celui qui te maudira sera maudit vous comprenez cette malédiction sera ni les sans effet tout ce que vous allez prononcer même en lui acquisant sache que vous aurez des conséquences sur ça vous comprenez parce que c'est donc la transgression la transgression est remise à qui on ne pute pas l'uniquité pourquoi parce qu'ils sont justifiés vous comprenez donc voilà vous pouvez être pardonné mais justifier cela veut dire c'est différent d'être quelqu'un qui a réussi le pardon parce que le pardon ça se trouve dans la grâce vous comprenez or la grâce sans la foi c'est une grâce illusoire vous comprenez parce qu'on dit que nous sommes sauvés par la grâce en y croyant vous comprenez donc cela veut dire la foi vous devez avoir comme un croyant ce n'est pas une foi illusoire on demande le pardon même les gens vous voyez les politiciens nous font souffrir ils veulent toujours avoir des millions vous voyez quelqu'un qui a dit il est multimillionnaire il est milliardaire mais il cherche encore des postes pour s'enrichir en cherchant ces postes là c'est pour se positionner pour continuer toujours à nous faire du mal mais ils sont là ils aillent là-bas ils demandent pardon ils croient que ces pardons là se fassent non le pardon c'est pour toutes créatures parce que nous sommes des poussières sales souillants inutiles vous comprenez mais être justifiés après avoir être enfranchis c'est pour ceux qui ont un dépôt et ils l'ont gardé pur comment est-ce qu'ils les gardent pur alors que vous pouvez lire qu'est-ce qui peut vous amener à chaque fois que non vous puissiez faire quelque chose arrangé et avancer de ne plus faire ça c'est quand vous avez la révélation du jour c'est ce qu'Abel avait fait ici nous avons traîné un peu là avançons mais remarquez avec Caïen ce n'était pas le cas et quand il n'était pas exaucé qu'est-ce qui s'est produit en lui voilà c'était quoi la jalousie voilà et cette jalousie a produit quoi la haine parce qu'il était il était au départ un hypocrite voilà il faisait quelque chose par l'hypocrisie par l'ignorance vous comprenez pourquoi par l'ignorance parce que la sémence qui a fait de lui cet homme et la cahier que nous avons vu est venu de qui des doutes du malin de la suive de la perversion la sémence du serpent vous comprenez mais l'autre qui était un fils d'Adam c'était une autre sémence vous comprenez remarquez si nous les ont les occultures vous allez voir que non quand il a tué son frère vous comprenez par la jalousie la jalousie qui a produit la haine parce que son temple qui était beau son hôtel son église qui était embellie avec des belles chaises des tapis et de tous tous ces ornements là qu'on a mis là-bas mais Dieu n'a pas exaucé ça Dieu exauce quelque chose qui est pur qui vient d'un coeur émis vous comprenez touché plein de peines vous comprenez c'est ce qui fait en sorte que quand le seigneur sentait cela et le seigneur vous nous exauce au-dessus et Dieu a exaucé Abel a rejeté Caïen ce n'était pas parce qu'il était sorti de ses pas non parce qu'il n'a pas examiné il n'a pas eu le temps de sonner la volonté parfaite de Dieu il a voulu amener les choses dans une volonté permissive alors Dieu n'a jamais été dans une volonté permissive quand les mondes vivent comme ça c'est pourquoi Paul dit nous sommes dans les mondes et nous ne sommes pas du monde c'est pourquoi il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de vêtements spirituels dans les liens célestes en Christ c'est ce moment que nous sommes en train de parler ici nous sommes bénis dans les liens célestes en Christ voilà voilà là où rien nous acquise nous sommes couverts par son sang voilà et maintenant nous avons vu que cela produit tout ce qui s'était passé là-bas à cause de quoi de cet acte injuste qui s'est introduit quoi l'adulteur c'est cette femme et quand nous ramenons cela dans l'espirituel nous avons vu que non c'est ce qui se passe aujourd'hui ça a commencé ici quoi la mauvaise interprétation des écritures et cela donnait naissance aux enfants caïnites voilà quoi cette manière de prêcher avec l'intelligence humaine cette façon d'aller étudier Dieu vous comprenez et venir avec toutes ces connaissances qu'on a eu de par ci par là sans la volonté vous comprenez sans la volonté de Dieu qui est l'esprit de la lettre alors que l'apôtre Paul nous avons lu autrefois dans le livre de 1 Corinthiens que la lettre tue l'esprit vivifi beaucoup de gens ont la connaissance même de la révélation du jour quoi par des brochures du saint prophète oui parce que le livre du maître est au-dessus le livre de l'élève et nous avons vu que les maîtres et les élèves ils ont lu et ils ont compris ils sont allés prêcher ils ont pris des possessions des chers mais quand on cherche l'esprit de cette lettre l'esprit duquel que le saint prophète a prêché ce message vous comprenez en eux il n'y en a pas comme Dada et Biran et tous ces gens ils étaient aussi des pasteurs qui ont suivi Moïse quand ils ont sorti de l'Egypte mais qu'est-ce qui s'est passé ? ils doutaient toujours à la parole alors qu'ils voyaient des miracles et des prodiges qui arrivaient à leurs propres yeux et à l'absence de Moïse à l'absence des prophètes qu'est-ce qu'ils ont ils ont amené l'ensemble à offrir des sacrifices aux dieux des égyptiens vous comprenez les dieux païens voilà c'est qui s'était passé l'histoire très souvent elle se répète c'est ça l'état actuel des églises de ce monde aujourd'hui par rapport à la femme que nous sommes en train de parler ici qui devait garder son dépôt voilà pire pourquoi parce que c'est un champ de semencement comme l'église et nous avons vu que l'église sont de pourvue voilà ils se sont éloignés du Christ alors que le premier mariage ici c'était une mariage qui était suée celui du mariage n'était pas exempté de suée elle a été suée pourquoi parce que la femme Ève a commis un acte injuste avec les malins et l'homme ici est venu aussi vivre avec cette femme qui était déjà suée c'est ce que nous tous nous nous abandonnons en disant quand on vous demande êtes-vous né du Christ êtes-vous chrétien vous comprenez vous vous avancez à devenir un avec Christ dans l'invisibilité la réponse est quoi je suis catholique êtes-vous chrétien la réponse je suis de l'église une telle je prie mon pasteur et je prie dans l'église dans la première rue il mettait mon pasteur c'est celui-ci 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 Dieu de Dieu de la question n'est pas ça la réponse que j'obtiens de toi ça ne vient pas de la réponse que je t'ai posée moi je te pose la question est-tu chrétien lave par son sang né de son esprit non oui je suis chrétien mais je suis chrétien catholique je suis chrétien mais je suis chrétien les saints des derniers jours je suis chrétien mais je suis chrétien témoin de Jovan je suis mon prophète c'est celui-ci nous sommes de telle telle église à commencer ainsi avec les prophètes des miracles tout ça ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a posé comme question à cause de quoi à cause de ce premier mariage vous n'avez pas encore rompu avec ça vous devez rompre avec ce premier mariage ici pourquoi parce que ici tout au début pourquoi je parle de ça du mariage parce que nous tous nous sommes sortis de ce couple de ce couple d'Adam et Eve par eux qu'il y a la multiplication du monde entier vous comprenez voilà et maintenant le fils des filles de Dieu comme la sémence vient du père à Adam qui a donné naissance et nous tous ici comme nous avons dit que nous devons rompre avec le premier mariage ici qui était le mariage d'Adam et Eve qui étaient déjà suyés et ça donnait naissance à tout ce que nous voyons ici dans le spirituel et dans la nature vous comprenez comme nous venons l'exemple aux femmes leur manière de se comporter et nous voyons même les hommes mariés qui laissent leurs femmes à s'habiller indécents vous comprenez sans pider ni modestie vous voyez des femmes immorales qui ont perdu leur féminité sacrée alors que c'est une vertu que Dieu leur a donnée pour que cette vertu puisse les amener à sa sainte présence dès qu'elles sont encore ici la maternité sacrée comme vous comprenez un champ des semences qui devaient recevoir des semences des vies de leur l'homme et donner naissance aux enfants et ces enfants doivent louer l'éternel vous comprenez comme le psaume le dit ici voilà donc une femme fait compte de ce psaume 128 si vous lisez ça vous allez voir ce que je voulais dire ici donc votre femme c'est comme une vigne dans votre maison vous comprenez cela donc je vais lire ça autrefois parce que j'ai une écriture à lire ici avec une clôture et je vois déjà mon temps avance voilà nous avons vu que nous tous sont sortis d'ici oh seigneur non ça va pas me fouiller ça va venir que Dieu vous bénisse que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni nous parlons de la vie voilà donc c'est ça alors loin de nous les raisonnements humains nous avons vu cher bien-aimé ici ce premier mariage a donné naissance à la mort vous comprenez pourquoi parce que le lit du mariage a été essuyé par l'acte injuste cet acte perverti vous comprenez donc quelque chose qui devait se faire en son temps selon la volonté parfaite de Dieu mais les malais s'est précipité vous comprenez dans ce champ de sémence qui est la femme a essuyé ce lit et l'homme s'est permis comme nous nous permettons aussi nous-mêmes aller là-bas et dire ah quoi il est un serviteur il y avait de telles maladies qui dans ma vie s'est disparu je ne voyais pas l'argent je ne voyais pas du boulot ainsi de suite je le reconnais pas ma famille j'ai j'ai oui quand vous venez dans l'église de Caïn il y a tout ça mais ce qui concerne de devenir un ici là vous devez rompre avec ce premier mariage parce que dans ce premier mariage ici tout ce qui est temporaire il y en a vous comprenez ici vous pouvez avoir la guérison mais la guérison demain vous tomberez encore malade comme nous avons chanté vous comprenez j'ai peut-être guéri seigneur de ce corps mais paix après mais la guérison dont nous en avons besoin c'est la guérison de l'âme que Abel avait obtenue ici vous comprenez après avoir compris en sondant les écritures qu'il y avait une mauvaise interprétation il est allé se repentir et il a fait des choses c'est la volonté parfaite de Dieu c'était quoi il a pris un agneau qui représente c'était quoi la préfiguration du Christ le juste qui devait venir comme un agneau de Dieu vous comprenez pour donner sa vie à lui et nous avons vu que il a été exaucé tout a été conforme aux écritures vous comprenez il a ramené ce qui était mal interprété à sa position initiale correcte Dieu était très content et il a donné aussi la préfiguration de ce qui doit arriver pour lui redenter déjà il était complètement redempté avant même que Christ puisse venir pourquoi parce qu'il identifiait ce qui était dans la pensée éternelle et de Dieu pourquoi parce qu'il était un fils qui était sorti de Dieu comme vous êtes là quand on vous dit que vous n'êtes pas un enfant un enfant c'est quelqu'un qui reste toujours en dehors de la volonté du père mais il est un enfant vous ne voulez pas écouter votre père voilà donc un fils qui est sorti de son père comme qui Abel ici il cherchait la volonté de dire pourquoi nous tous les jolies nous étions en Dieu avant la fondation du monde c'est ce que l'apôtre le prophète Paul nous dit ici dans le livre de Phénèse chapitre 1 si vous avancez dans verset 9-10 allez-y là-bas vous allez voir ce que je suis en train de parler ici la prédestination voilà et un fils de Dieu qui sort d'ici ne se donne pas n'importe comment c'est pourquoi nous devons rompre ce premier mariage qui nous amène à tout recevoir à tout croire vous comprenez et quand on vous présente la révélation du jour non Christ est descendu dans la révélation et quoi dans les livres d'Apocalypse chapitre 7 avec un petit livre ouvert et c'est ce livre-là le livre de vie de l'agneau que nos noms devaient se retrouver pas le livre de vie dans le livre de vie tous les humains se retrouvent là-bas et ils finiront par passer par les jugements dans ce livre-là il y a les jugements mais dans le livre de vie de l'agneau si votre nom se retrouve là-bas vous n'avez rien à voir avec les jugements vous êtes parce que vous êtes enlevé comment parce que le jour où vous avez cru et vous y êtes resté là-bas vous comprenez et cela vous amène à monter à monter jusqu'à atteindre ces niveaux ici vous comprenez parce que ici si nous regardons dans cette stature parfaite ça va nous ramener dans les livres d'Apocalypse vous avez remarqué quand les saints apôtres ont mis la foi ici et tous vous comprenez de Pierre à Paul et nous avons vu que l'église est tombée dans des âges sombres ont tué les chrétiens là où les scientifiques critiquaient Dieu en disant que non quel Dieu quel père qui laisse ses enfants tuer comme ça alors que c'était des semences qui devaient tomber en terre comme lui pour donner naissance à quoi à cet âge ici que nous voyons de qui de sarder avec l'utteur qui est venu restaurer la foi pour moi est-ce que ces gens sont tombés dans des âges sombres parce que l'église a été tombée quoi encore une fois de plus non par les prémices du Saint-Esprit avec les apôtres des fils nés de la parole vous comprenez la dispensation de vainqueurs non c'était pas ça mais c'était quoi on a ramené encore l'église ici dans ce mariage qui était un mariage déchu dépourvu souillé vous voyez donc on devait ramener l'église ici là où ça prit naissance mais nous avons vu que les consuls de Nice quand ça prit naissance ici alors que cela est sorti la parole était ici mais comment est-ce que cette consul de Nice a pris place c'était avec la mauvaise interprétation du couple d'Anthonychis qui était avec les saints apôtres ici ils ont amené l'église vers les païens et la papauté romaine a pris possession pour être bref et a donné naissance à ce que nous voyons l'église mère l'église universelle l'église catholique et l'église catholique s'est divisée ça a donné naissance à plusieurs d'autres dénominations et nous avons vu que quand l'Eglise est venu vous comprenez avec l'église anglicane il a protesté contre cette foi catholique qui amène les rois qui étaient dans ces temps ici à persecuter les chrétiens à les tuer vous comprenez et nous avons vu qu'il y avait une naissance ici de quoi de la foi quoi la justification la première étape de la grâce l'Ether a dit non il n'y a pas question avec le nom de Marie ou quoi que ce soit le Seigneur est sauvé c'est Jésus Christ croit au Seigneur Jésus Christ et vous serez sauvés il s'est limité là c'était sans son message du premier âge avec l'Ether ici la première étape de la grâce la justification alors Wesley quand il est venu dans son âge Wesley a dit oui nous devons croire que au Seigneur Jésus Christ comme Seigneur est sauvé mais nous ne pouvons pas nous devons avancer avec la sanctification un chrétien doit vivre une vie de sanctification et nous avons vu qu'après Wesley avec la réforme ici nous avons passé par cet âge ici qui devait être la manifestation des dons après la sanctification nous avons vu qu'il y avait le Réveil Pentecôte chez nous les gens des nations voilà mais les églises encore une fois de plus comme ils gardaient encore leur alliance avec ce premier mariage alors qu'ils devaient rentrer ce premier mariage pour entrer vous comprenez avec le second Adam qui est Christ le vrai mari qui n'a pas accepté le souillir du malin quand il était venu vers lui comme il était allé dans les jardins d'Eden vers Adam et Ève il était allé aussi vers Jésus vous comprenez quand il pria dans la montagne il a dit que non il est écrit il était venu toujours avec les écritures comme il était parti vers Ève et Adam son mari et il les a menés à tomber Ève a commis l'adulté vous comprenez Adam aussi n'a pas pu arriver à repudier cette femme comme nous venons de lire les écritures ici c'est dans les spirituels ce sont des églises vous comprenez avec ceux qui tiennent derrière la chair qui n'arrivent pas à repudier le mal vous comprenez à chasser ce premier mariage vous comprenez une fausse la fausse doctrine vous comprenez pour prendre cette doctrine qui est née de la révélation du jour Christ qui était venu là-bas identifié par tous les prophètes qui ont annoncé de sa venue il a dit il lui corrige toujours le mal et quand les malins interprétaient mal les écrits il lui disait non il est écrit non il est écrit et le malin s'est enfoui parce que c'est le feu qui sortait maintenant dans chaque réponse dit Jésus quoi pourquoi parce qu'il était la parole dans sa plénitude et la parole corrige l'heure un fils et une fille de Dieu pour y devenir pour quitter l'état infantile il devait rester dans l'interprétation net et clair les deux de la critique c'est à ce moment là que lui le Saint-Esprit vient et nous pouvons parler de l'invisibilité c'est dit c'est là que la foi qui est le fondement vous comprenez de votre salut se produise comme nous voyons ou nous nous disons parce que on ne peut pas passer ces trois étapes de la grâce ici en arrivant ici dans l'amour fraternel et rester borné avec les dons c'est pratiquement impossible pourquoi parce que les dons je vous ai dit ici Caïn manifestait les dons vous comprenez Caïn faisait beaucoup de choses miraculeuses parla en langue Caïn faisait des choses de guérison toutes ces choses et était ici avec Caïn vous comprenez nous allons arriver même à lire quelque chose ici laisse moi préparer ça déjà pour votre temps vous allez nous excuser voilà parce que ici ce n'est pas une prédication mais c'est un enseignement et dans l'enseignement il faut vraiment bien placer les choses parce que c'est une question de mort ou de la vie mal interpréter la mort bien interpréter c'est la vie que Dieu vous bénisse nous avons vu que non pour que cette foi qui est la révélation du jour je ne parle pas de foi illusoire de posséder des choses non 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 pour que cette foi puisse avoir quoi un fondement et produire en vous le socle enfin que vous puissiez recevoir de lui la pierre anguleur vous comprenez donc le caillou blanc vous devez passer ces trois étapes comme nous voyons cela dans la nature ouais si vous remarquez quand cette sémence tombe en terre un grain de blé tombe en terre cette terre qui est fertile comme dans la vie et même vous allez voir que la première chose qui va apparaître c'est quoi c'est la tige voilà ou soit des petites feuilles qu'on peut dire et quand cette petite feuille qui apparaît on peut voir j'ai vu que la sémence que j'étais ici j'ai planté ici ça commence à donner vie c'est la résurrection mais ce n'est pas la résurrection dans la totalité non c'est juste le débit vous comprenez cela parce qu'il y avait trois jours qu'il avait passé voilà parce que si vous remarquez les femmes étaient pas allées là-bas mais il fallait attendre jusqu'au jour de la pentecôte les 120 qui étaient là-bas pour recevoir la vraie vie de la résurrection mais quand elles étaient allées là-bas à la tombe ce jour-là avec leurs aromates et des parfums pour embaumer ils n'étaient pas là ils étaient déjà résistés mais la vie ils n'avaient pas ça donc c'est ça quand les petites feuilles apparaissent ce n'est pas la vie de la résurrection la résurrection de la sémence commence vous voyez donc ça a commencé ici avec l'huteur croire Seigneur Jésus abandonner tout ce qu'est la papauté romaine ce qui est né du concile du Nice ici c'est la mort vous comprenez le Seigneur nous dit abandonner et retourner dans notre premier amour voilà donc à lui seul et nous avons vu que non la tige qui est apparue c'est Wesley ici et quand la tige c'est apparue ça montre et vous allez voir qu'après la tige il y a la pollen et après la pollen ce petit arbre qui avance vous allez voir que non il y a de la balle la balle qui est là c'est ça l'âge pentecôtiste vous comprenez la restauration de dons parce que la balle quand vous voyez ça a l'apparence de la sémence la vraie sémence qui était tombée à terre mais la sémence est cachée dans la balle mais si les gens restent bornés simplement sur des fruits de l'esprit là vous êtes comme des caïnites vous comprenez parce que son père était venu ici avec un enseignement de montrer à Ève comment utiliser manger des fruits qui est dans son corps vous comprenez et les fruits si nous ramenons cela dans l'évangile ce sont des dons des signes initial comme l'apôtre Paul nous dit ne restez pas bornés sur ça ils disaient ça aux Galates ne sois pas charnel ça va vous égarer quand ils parlaient mais ils parlaient aux chrétiens comment est-ce qu'ils disent qu'ils ne soient pas charnels parce qu'ils étaient bornés comme des églises que nous voyons aujourd'hui vous comprenez si nous nous disons si les gens pensent que nous nous attaquons aux églises non nous attaquons au système que le diable a inventé ici comme des systèmes politiques qui détruisent le monde et quand quelqu'un vient derrière la chair qui dit aux gens de leur faire la politique qui est déjà souillée d'une manière qu'on en peut imaginer posez-vous des questions vous comprenez et dire qu'un saint prophète a permis qu'on puisse faire la politique c'est faux quand il a dit que non ce sont des chrétiens qui devaient faire la politique ça veut dire que non des justes qui ne vont pas voler qui ne vont pas faire ceci mais la politique aujourd'hui on n'a pas un endroit où mettre le nez c'est pourquoi lui-même le saint prophète disait je ne suis ni démocrate ni républicain pourquoi il disait il est ni démocrate ni républicain parce que il ne faisait pas il ne voulait pas permettre aux gens de faire la politique pourquoi ? parce que la politique des églises la politique du monde tout est gouverné par le diable vous comprenez cela ? voilà donc cela veut dire si vous vous servez Dieu bien vous entrez là-bas aujourd'hui vous allez tirer votre influence d'en bas vous finirez de faire le pacte avec la mort et quoi ? l'alliance avec la mort et le pacte avec le séjour des morts et c'est pourquoi vous allez voir les gens souffrir vous ne voyez pas pourquoi ? parce que c'est là où vous allez on vous dit de ne pas faire les biens on n'est pas là-bas nous revenons ici et nous avons vu que non après la pollen c'est la balle les dons est-ce que vous comprenez ? et quand les dons sont là si vous ne savez pas gérer les dons si vous êtes incapable avoir de la maîtrise avec des dons qui amènent le zoologe de la popularité du succès vous allez vous retourner ici vous comprenez ? et être garé aussi perdu bien que comme les autres qui étaient perdus au parable voilà ce qui arrive vous comprenez ? voilà ce qui arrive à beaucoup de gens aujourd'hui et quand la popularité vient ici ça va amener quoi ? l'argent racine de tous les mots qui ont produit de l'argent à papier ce sont des fils des caïens vous comprenez ? ce sont eux qui ont commencé avec la science que nous voyons aujourd'hui la science vient du diable on n'en dit ce qu'on veut pas nous devons étudier aller à l'école faire l'université ainsi de suite mais nous ne pouvons pas mettre notre espoir sur ça notre espoir doit être au second mari qui nous amène au mariage qui est sans souillir exempté de souillir qui nous amène dans un lit parfait vous comprenez ? au nonce de l'agneau là où la mort n'existe plus là où il n'y a pas la maladie vous comprenez ? là où il n'y a pas des tentations des épreuves des envoûtements vous comprenez ? là où on ne pense pas mal de son prochain là où il n'y a pas la haine il n'y a pas la jalousie il n'y a que l'amour qui règne où ? ici vous comprenez ? donc après cette marche quand on n'est pas borné ici parce que quand on est borné ici c'est ce qui est arrivé à beaucoup de grands qu'on croyait d'eux qu'ils sont des têtes des noyaux mais on a remarqué il y a un manque à cause de quoi ? les dons les dons de bien prêcher les dons de bien parler de l'allocance vous comprenez ? avec les habillements de belles voitures des belles maisons vous comprenez ? des voyages Canada Etats-Unis France vous nous avez des mots nous nous aimons des mots comme Ouagadougou vous comprenez ? Bandundou vous voyez les noms que nous avons vous voyez ça veut dire Africain donc j'étais à Bandundou nous nous voulons que quelqu'un puisse témoigner comme ça voilà j'étais à Noki j'étais à Mbanzakongo à Kulungongo j'étais à Ouagadougou vous voyez les noms que nous sommes j'étais à Douala voilà donc c'est ça les noms j'étais à Mbinga voilà donc ce sont des villes que nous avons besoin que les gens puissent prononcer non mais les gens prononcent France Canada New York tout ça du succès et ça mène où ? ici et quand ça vous amène ici vous aurez toujours la connaissance que vous avez alors la connaissance la lettre vieillit et quand ça vieillit vous allez vous retrouver ici l'église Kainite voilà avec quoi maintenant ? l'intelligence mondaine la science la théologie on a maintenant même la théologie dans les messages on lit le brochure on a la connaissance c'est la même chose la différence quand on a l'esprit du prophète vous comprenez ? si vous n'avez pas l'esprit du prophète parce que la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète vous comprenez cela c'est pourquoi il a répudié il a réprimandé une femme quand il prêchait la femme commençait à chercher à prophétiser c'est que l'esprit du prophète te parle et toi tu veux prophétiser ? c'est très bien du diable c'est comme Paul l'avait fait voilà donc c'est ça il fut le prophète de Dieu et nous avons vu que beaucoup de gens sont tombés ici à cause de quoi ? Misono Misono nous allons et puis nous allons terminer on lit on commence au verset 16 j'en ai chapitre 4 on commence au verset 16 vous allez voir voilà puis Caïn s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre d'un autre ça veut dire Dieu qui descend dans l'ère de communion ou dans les jardins quand on les a chassés du jardin à cause de la femme de l'église de l'immoralité qui est venu quoi de raisonnement d'écouter les malins cela lui a égaré et il a égaré son mari Adam vous comprenez la vie dont nous avons parce que nous sommes sortis des vous comprenez cela donc nous sommes sortis du mal de la mort pas la vie par la voie du quoi sexuelle dont les malins a commencé ce que vous comprenez c'est là voilà donc comme c'est lui qui a commencé c'est pourquoi il nous condamne toujours nous devons rompre avec ce premier mariage pour naître de nouveau avec le Christ la nouvelle naissance qui vient d'ici enfin d'entrer ici c'est pourquoi voici l'époux allé à sa rencontre pour cette union invisible de l'époux avec son épouse ce que vous comprenez voilà donc lisons les écritures et nous allons terminer on lit on est dans Genèse chapitre 4 on commence au verset 16 puis Caïn s'éleva de la face de l'éternel et habitant dans la terre de Nod et de Nod à l'Orient d'Eden Caïn connut sa femme elle concit et enfanta Enoch il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch Enoch est pris des femmes le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Chila Ada afanta Djabal il fut le peur de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux 21 le nom de son frère était Djibal et il fut le peur de tous ceux qui jouent de la harpe et de Chalimo voilà les gens qui ont commencé la musique et pourquoi quand ils jouent le jazz oh Kebago avance Chila de son côté afanta Tubal Caïn et qui forgeait tous les instruments des reins et de fer la serre de Tubal Caïn était Nama les mecs dit à ces femmes on n'est pas là-bas on on se limite ici pour vous faire voir où la science a commencé vous comprenez tout ce que nous voyons tout ce qui est de l'intelligence humaine tout a commencé ici si vous ne cherchez pas l'intelligence de Dieu donc ça veut comprendre la volonté de Dieu selon ce qu'Abel avait fait ici vous ne comprenez rien donc ce sont deux qui est née des églises formalistes et religieuses et toutes ces choses de chercher à faire des temples on n'en disconvient pas on devait avoir un lieu pour adorer c'est correct conforme aux écritures mais si cela ne nous amène pas monter ici quand on arrive ici dans l'âge pentecôtiste ce qui a produit des églises du réveil des églises dites du réveil c'est la prostitution spirituelle le pire et simple que vous n'avez pas dans ce spiritisme à son aboutissement pourquoi parce que cette déchéance morale des églises qui ont pris naissance ici se sont bornés des dents alors que le Seigneur avait dit je répandrai à toutes chaires il savait que ses fils et des filles retourneront à la parole pour examiner chaque chose et nous avons vu que quand cela a pris naissance ici vous comprenez au lieu que les gens avancent pour rendre la vraie semence qui est Christ aujourd'hui la révélation chapitre 10 l'ouverture des sceaux pour qu'ils puissent retrouver leur nom dans le livre de la vie de l'agneau dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde où les malins est venu planter quoi son système et ce système qui tue les âmes c'était ici vous comprenez les gens se sont arrêtés avec la balle pourquoi parce qu'ils ont vu que ça ressemble avec les œuvres que Christ a fait les miracles que Jésus avait fait les miracles que les prophètes ont fait c'est fini on s'arrête là-bas l'heure ils se sont égarés et le diable a pris possession de tout sauf cette petite sémence qui était restée dans l'intérieur des balles quand les balles se sont tombées voilà donc la balle qui couvre la sémence c'est la balle c'est la balle c'est la balle c'est la balle mais quand on enlève ça ce qu'on a besoin à manger c'est ça les graines de maïs qui sont à l'intérieur c'est ça la vraie sémence quand la balle est tombée vous allez voir que dans la sémence de bleu la balle ressemble correctement pas comme avec le maïs mais la balle ressemble avec la sémence mais le pouce du Christ reste toujours dans la persévérance à partir d'ici il va changer sa perception et quand la perception change c'est pour atteindre la perfection qui est Christ la nouvelle naissance pour atteindre les baptêmes pour recevoir le baptême du Saint-Esprit comme un prédicateur que celui que j'aime il a dit dimanche passé il m'a écrit les versets il a dit ce que tu parles d'abandonner le mariage du premier Adam c'est déjà tu nous amène à la nouvelle naissance c'est pas ça voilà les versets j'ai dit oh que Dieu te bénisse mon frère donc j'étais très content de voir quelqu'un qui voyait déjà vous comprenez là où on veut aller donc c'est d'abandonner le premier mariage qui est nos naissances moi si je suis né dans les péchés ma mère m'a conçu dans l'iniquité ici parce que il s'est abandonné à tout comme les gens font aujourd'hui vous comprenez il aime aider Dieu on n'aide pas les créateurs quelque chose qui est mauvais abandonne si cela même peut faire en sorte qu'on puisse vous mettre dehors de votre congrégation de votre ensemble votre système social comme nous voyons les églises sont devenus comme des clèbres s'ils vont te mettre à côté si tu vas perdre des brébis perde le pour prêcher la vérité si tu vas avoir peu de gens au moins avoir Dieu avec peu de gens qui est plus hier vous comprenez comme vous voyez aujourd'hui tout avec les noms de Jésus mais ici les balles vous comprenez mais la sémence avance voilà pourquoi parce que Christ vient quand les mêmes sémences qui ont été tombées en terre ils sont nés de nouveau voilà c'est que nous sommes venus parler ici parce que si vous êtes des dieux comme nous tous on est là si vous remarquez dans le naturel quand l'homme injecte ses sémences ça passe dans l'utérus ça entre là-bas ça rencontre quoi les ovules qui sortent des ovaires qui descendent pour aller à la rencontre vous allez remarquer qu'il y a qui ne sème les sémences vous comprenez qui entre dans une selle aux villes et ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est un cubat si je peux dire donc vous comprenez ça reste là et commence à grandir qui ne sème pas deux ni trois vous comprenez un sur un million tous les restes ce n'est pas des sémences sans vie ce sont des sémences sans vie c'est qui vient de l'homme et c'est qui sort de la femme la terre sémence vous comprenez la sémence et qui reçoit des sémences vous comprenez donc vous allez voir que non il n'y a qu'une seule sémence il n'y a qu'une seule sémence qui va entrer en contact avec une seule ville et donner quoi une vie pour produire un enfant le reste vont mourir mais ils n'étaient pas venus morts non le premier qui s'est présenté là-bas qui s'est tenu vous comprenez vous allez voir même il y a des autres qui passent à côté si nous remarquons dans la science quand on était entré d'un enseignant c'est là j'ai enseigné ça moi-même aussi parce que je suis un enseignant vous comprenez vous allez voir qu'il y a d'autres sémences qui partent à côté mais un seul qui va persister va pénètre la ville et quand lui il pénètre cette ville brou fer c'est fini le reste ne vont plus entrer qu'est-ce qu'ils vont faire en entrant là-bas vous comprenez dans la matrice de la femme ils vont mourir vous pouvez se tenir compte que vous pouvez être là-bas en vie comme des sémences qui sortent de l'homme mais il n'y a que un seul un sur un million donc cela veut dire vous allez disparaître comme toute autre sémence qui disparaît comme nous voyons ici parce que nous sommes des sémences sans vie quelle vie qui devait faire en sorte qu'après cette vie si vous devez obtenir encore une autre vie c'est cette vie qui quitte ici de l'époux et par quels moyens c'est de l'invisibilité que nous allons continuer comme Lévi paya la dîme quand il était dans l'arrière de l'arrière de son grand-père c'est-à-dire Abraham quand il paya sa dîme à Melchizedek après avoir combattu les bons combats de la foi et il est revenu vainqueur il a payé maintenant sa dîme et quand il paya sa dîme à Elohim à Melchizedek vous comprenez Lévi aussi qui était dans son sein pays paya vous comprenez cela mais nous avons vu que non beaucoup ne manifestent pas cela parce que vous avez manifesté une autre nature qui est différente de la nature de quoi du vrai arbre voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui ici ils ont donné ici ils donnent des offrandes mais quand la Bible n'a écrit nulle part que Caïn fit le fils d'Adam pourquoi parce que si vous lisez ici dans Genèse chapitre 5 on lit vous allez voir que non voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme et et les filles à la ressemblance de Dieu il créa l'homme si bon je ne vais pas tout lire donc si vous avancez ici quand Dieu a restauré 7 vous comprenez donc après Adam qui qui Abel qui Caïn avait tué voilà donc nous avons vu on dit que non quand 7 est venu si vous lisez chapitre 5 et 5 ici la Bible dit que non c'est à ces moments-là donc cela veut dire quand 7 a commencé à donner naissance on a dit que c'est à ces moments-là qu'on a commencé à invoquer l'éternel voilà la race des justes par rapport à l'autre race pendant tous ces temps qu'on faisait là-bas on n'invoquait pas le Seigneur pourquoi parce que il marchait contrairement à l'interprétation nette et claire des Écritures qui est même mais ça l'évidence du Saint-Esprit vous comprenez en interprétant en y restant aussi en manifestant cela que Dieu vous bénisse nous en nous nous arrêtons ici je sais que nous allons continuer à parler des figures que nous vous ont montré qui sont là-bas voilà nous allons continuer à parler de ça donc de tous ces deux ici comme nous vous ont dit nous allons continuer à parler de ça et de ça encore oh je m'excuse nous allons continuer à parler de tous les deux le dimanche prochain que nous allons vraiment entrer en profondeur qui Dieu vous bénisse richement priez pour moi moi je vais prier pour vous bon dimanche chez vous restez dans la paix du Seigneur je vous aime beaucoup shalom shalom que Dieu vous bénisse bye bye